Les combats sont généralement le résultat d'une action bloquée, mais ils peuvent aussi résulter d'une action réussie qui avait comme effet de forcer un combat, ou encore est déclenché par l'effet d'une autre carte jouée. Ni les vampires en torpeurs, ni ceux de la On Control Region ne peuvent entrer en combat. Deux menines contrôlées par le même Metisola ne peuvent jamais entrer en combat l'un contre l'autre. Le fait que le ou les vampires soient lockés ou pas n'a pas d'importance en ce qui a trait au combat. Durant toute la durée du combat, seules les cartes de combat pourront être jouées. Contrairement à la limite imposée au Action Modifier et au Reaction, il n'y a pas de limite à la quantité de cartes de combat identiques que l'on pourra jouer dans un même round, à moins évidemment qu'il y ait une indication contraire. De façon générale, les combats ne sont composés que d'un seul round, mais il est possible qu'un combat en ait plusieurs. Chacun de ces rounds sont divisés en étapes distinctes. L'étape Before Range, Determine Range, Before Strike, Strike, Damage Resolution, Press et l'étape End of Round. Ces sept étapes seront jouées lors de chaque round de combat. Pour plus précision, chacune d'elles fera l'objet d'une vidéo. Par défaut, lors de chacune des étapes d'un round, c'est toujours le Minion actif qui annonce en premier. En d'autres termes, c'est lui qui est toujours le premier à jouer ses cartes et qui annonce ses intentions avant l'opposant. À l'étape Before Range, c'est le moment pour les Métuzelas de jouer des cartes avant que le range soit déterminé. Ensuite, on passe à l'étape Determine Range. Lors de cette étape, les joueurs auront la possibilité de jouer des cartes de manoeuvre pour déterminer si le round se déroulera à Close Range ou à Long Range. À l'étape Before Strike, c'est le moment pour les Métuzelas de jouer des cartes avant que les strikes soient choisies. On passera ensuite à l'étape de la Strike. Chaque Vampire devra choisir une Strike, c'est-à-dire choisir comment chacun souhaite faire de dégâts à l'autre. Ceux-ci pourront choisir entre une Hand Strike, une Strike par missile proposée par leur carte de combat ou encore utiliser un de leurs équipements qui propose une Strike. Normalement, les Vampires ne peuvent déclarer qu'une seule Strike par round, mais certaines cartes permettent d'en déclarer plus d'une. Il en sera question plus en détail lors de la vidéo dédiée à l'étape de la Strike. Après avoir choisi leur Strike, on passera à l'étape du Damage Resolution. C'est à ce moment que chacune des strikes choisies précédemment feront leurs effets. Les effets des strikes peuvent être multiples et seront détaillés dans la vidéo traitant plus en détail des types de strikes. Une fois la Strike résolue, on passe à l'étape du Press. Les joueurs auront la possibilité de jouer des cartes de press pour forcer ou empêcher la tenue d'un nouveau round. Finalement, on passera à l'étape End of Round. C'est à cette étape que les cartes portant la mention « Only usable at the end of a round of combat » pourront être jouées. Après cette étape, si aucun nouveau round doit être joué, le combat se terminera. Il est à noter que puisque les combats font partie intégrante de l'action en cours, qu'elle ait été bloquée ou non, les action modifiers tels que Free Drive ou encore des réactions comme Cardinal Sin Insubordination pourront toujours être jouées, même après le combat.